L'un des objectifs du millénaire en matière hydraulique, c'est de réduire de moitié, d'ici à 2015, la proportion de personnes n'ayant pas accès, de façon durable à une eau de boisson salubre. Mais pour l'atteinte de cet objectif, chacun devrait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, comme l'a fait Quadio Conan Bertin, Kakabé. A son actif, un forage pour les élèves du lycée municipal de Portbouy. On dit que l'eau est source de vie, il faut donner la vie à ses enfants et surtout aux corps enseignants qui, malgré les difficultés du travail, se dévouent corps et âme pour donner l'éducation à nos enfants. Je rêve d'une société solidaire, c'est pourquoi je me suis permis de faire ce geste. Tant que nous avons la possibilité que Dieu nous donne d'aider, il faut le faire. Et donc je n'entends pas m'arrêter en si bon chemin. D'un puits de fortune à de l'eau courante, cela ne peut que rejouir les élèves et les premiers responsables de cet établissement. Il l'a promis, il l'a fait. Donc c'est un sentiment de satisfaction et toute la reconnaissance de la communauté éducative. Donc un grand merci à messieurs les députés. C'est un joyeux précieux qu'il faut préserver. En tout cas, on en fera bon usage. L'installation du forage, geste de haute portée sociale et une première dans l'histoire de cet établissement, est à jamais gravée dans l'esprit des élèves qui ont dorénavant accès à l'eau potable. L'installation du forage, geste de haute portée sociale et une première dans l'esprit des élèves qui ont dorénavant accès à l'eau potable. Sous-titrage Société Radio-Canada